Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'application Google Hangout, qui est une application de base de Google qui vous permet de texter, de faire des appels téléphoniques et des appels vidéo gratuitement. Donc ça peut être très utile en éducation pour communiquer avec d'autres personnes, ainsi que ceux qui donnent la formation à distance, vous pouvez même communiquer avec les étudiants, faire un partage d'écran ou par exemple faire venir de façon virtuelle un auteur en classe, communiquer avec un scientifique, peu importe selon vos thématiques. Donc pour ouvrir Hangout, j'ai l'onglet Hangout qui est directement sur ma barre en bas si je suis sur un ordinateur. Je peux aussi installer l'extension dans ma barre du haut, et sinon elle se retrouve, cette application, dans mes applications de base ici. Google Hangout. C'est aussi une application qu'on peut installer facilement sur un téléphone intelligent, peu importe la marque, ou sur un iPad, ou une tablette Android. Donc les fonctions de base, je peux débuter une nouvelle conversation. Donc justement à débuter une nouvelle conversation, je peux choisir la personne ou inscrire son adresse. La personne doit avoir un compte Google, que ce soit un compte Google Éducation ou un Gmail. Je peux texter, écrire. On me dit que je me suis écrit moi-même. Je peux faire insérer des images, joindre une photo, ou je pourrais même insérer un croquis. Donc on comprend, c'est un outil vraiment de communication écrit. Maintenant, je peux faire aussi des appels vidéo, où je pourrais créer des groupes. Donc je pourrais, ici avec le petit peu, je peux venir créer des groupes de contacts, et créer ce qu'on appelle des teams, pour communiquer ensemble. Ensuite, autre option intéressante, je peux venir faire un appel vidéo. Donc quand je clique sur la caméra, ça va appeler l'autre personne. Celle-ci doit répondre positivement, on l'espère bien, pour pouvoir communiquer. On peut choisir est-ce qu'on veut ouvrir la caméra ou simplement le micro. Une fois que les deux personnes sont en communication, on pourrait même ajouter des nouveaux participants. Je peux venir voir ici ma caméra, mon micro, si j'ai quelques problèmes techniques. Mais ce qui est le plus important, c'est ici, avec les trois petits points, je peux faire un partage d'écran. Donc je peux choisir de partager mon plein écran, ou même de choisir des fenêtres d'application. Donc on pourrait par exemple choisir un exercice et venir l'expliquer directement, en direct à la personne. Une fois que l'appel est terminé, on a seulement besoin de quitter.